Alors bonjour à tous, bienvenue pour ces web conférences du Biocube Institute. Je suis ravi de vous retrouver pour ce dernier épisode de notre web série consacrée aux vecteurs viraux. Donc ces web conférences ont été organisées dans le cadre du programme biomédicaments en région Centre-Val-de-Loire avec la participation de l'association Groupe IMT, du LABEX Mabimprove, de la Fondation MOPA et de l'Université de Tours. Donc concernant le déroulé de cette conférence, il y aura 45 minutes de présentation suivie d'un temps d'échange. Vous pourrez ainsi poser toutes vos questions à la fin de la présentation directement par visio ou via le chat. Je pourrai ainsi relayer vos questions. Je vous informe, vous avez pu le voir, que cette conférence est enregistrée. Donc merci de bien vouloir couper votre caméra pour celles et ceux qui ne souhaitent pas être filmés. Merci également de couper vos micros lors de la présentation. Et pour information, un replay sera disponible sur notre chaîne YouTube et le site Internet du Biocume Institute. Donc pour ce dernier épisode, nous retrouvons le docteur Nicolas Ferry. Nicolas, vous êtes médecin et docteur de l'Université de Paris, spécialisé dans le domaine de la thérapie génique. Vous avez travaillé à l'Inserm pendant plus de 25 ans en tant que scientifique sur la biothérapie des maladies hépatiques. Vous avez ensuite été directeur du département des vaccins, produits sanguins et thérapies innovantes à la NSM et également membre du comité de thérapie innovante de l'Agence européenne du médicament. Vous avez par la suite occupé le poste de directeur scientifique du département des thérapies cellulaires et géniques des laboratoires Servier. Et vous êtes aujourd'hui directeur du département chez COV Thérapeutics, une biothéque spécialisée dans la thérapie génique pour les maladies rares. Donc Nicolas, vous nous avez présenté à travers les deux premiers épisodes de cette série, donc les procédés de bioproduction de ces vecteurs viraux et toute la réglementation associée. Et nous allons découvrir aujourd'hui, pour ce dernier épisode, les conditions d'usage de ces vecteurs en thérapie. Nicolas, je vous laisse la parole. Merci Charlie, merci pour cette introduction et merci aussi de m'avoir donné la possibilité de faire ce cycle de conférences. J'espère que ça vous aura plu, étant donné qu'il y a encore des participants, j'imagine que les deux premiers épisodes ne se sont pas trop mal passés. Donc pour ce troisième épisode, comme vous le disiez, le but, qui est quand même assez ambitieux, c'est d'essayer de vous expliquer les étapes qui sont devant vous dans le cas où vous voulez développer un médicament de thérapie génique, enfin ou un virus recombinant, et l'emmener vers le patient. Donc ce développement, en fait, on peut le diviser en deux parties, ou au moins, disons, cette conférence va être divisée en deux parties. On va d'abord parler de ce qui est le package non clinique, ou disons toutes les études non cliniques qui sont demandées par les autorités sanitaires avant d'aller chez l'homme. Pour les vecteurs de thérapie génique surtout, et je vous dirais un mot des vaccins, mais aujourd'hui, on va essentiellement s'occuper des vecteurs de thérapie génique. Et puis, un petit mot de la réglementation des essais cliniques, parce que là encore, il y a des choses qui vont changer. Enfin, vous verrez que ce n'est pas forcément très simple. Donc, ce package non clinique, pour commencer par ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que le but d'un développement non clinique, c'est de répondre à deux questions. C'est la première, comment le produit fonctionne, comment ça marche, et quelle dose administrée chez l'homme. La deuxième question, c'est quelle est la toxicité potentielle du produit, est-ce qu'il est dangereux, et comment on va faire pour évaluer sa toxicité chez l'homme. Alors, inutile de vous dire que les agences, le plus souvent, s'intéressent d'abord au deuxième point, puisque dans une première administration à l'homme, la première chose qu'on fait, c'est d'évaluer la toxicité avant même de penser à l'efficacité. Alors, encore une fois, il y a un certain nombre de textes réglementaires qui régissent la façon dont on fait le développement préclinique de certains produits. Comme on l'a vu la dernière fois, de la même façon que pour les bonnes pratiques de fabrication, il y a des bonnes pratiques spécifiques pour les médicaments de thérapie innovante, donc pour la thérapie génique, et en général, toutes les thérapies innovantes. Donc, vous pourrez vous reporter à la directive médicaments 2001-83, qui vous donne un certain nombre d'éléments sur le fameux module 4, qui est en fait le module préclinique que vous allez verser pour l'AMM, mais finalement aussi pour les essais cliniques, puisque le module des essais cliniques, la demande d'essais cliniques va être calquée, on va dire, sur le dossier de demande d'AMM. Vous pourrez regarder aussi dans les ICH, qui sont les guidelines internationales, l'AMM3, l'AS6 et l'AS7 pour la pharmacologie de sécurité. Et puis, pour l'AFDA, vous avez tout ce qui est 21 CFR 312, avec tous les sous-chapitres qui correspondent aux IND. Vous avez aussi des guidelines. Encore une fois, les guidelines, c'est des conseils, vous pouvez les suivre ou pas, mais généralement, c'est toujours mieux de suivre les guidelines, en particulier les guidelines européennes, sur la qualité et la non-clinique et la clinique des médicaments de thérapie génique. C'est la guideline de 2014 qui a été complètement refondue en 2013, enfin, qui a été publiée en 2014. Et vous avez un certain nombre d'autres guidelines que je vous ai mentionnées ici. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous résumez, on va dire, ou si vous sortez de toutes ces guidelines, les choses à faire, ou j'allais dire le programme que vous aurez à réaliser, vous avez ici les sept points que vous allez retrouver dans les guidelines européennes et américaines. Le premier point, c'est d'établir la biological plausibility, c'est-à-dire qu'en fait, c'est d'établir, on va dire, le rationnel scientifique de votre approche. Si vous voulez faire utiliser un vecteur recombinant en thérapeutique, il faut que vous montriez comment l'utilisation de ce vecteur recombinant peut avoir un effet bénéfique chez l'homme. Le deuxième point, ça va être d'identifier la dose biologique active. Avant d'aller chez l'homme, on va vous dire, OK, mais quelle dose on va pouvoir tester chez l'homme pour ne pas entraîner de toxicité, on va le voir, mais aussi pour éventuellement avoir un effet bénéfique. C'est, en gros, le point 3 et le point 2 sont liés, c'est-à-dire la starting dose et la façon dont vous allez augmenter les doses chez l'homme qui va être aussi évaluée ou qui va être prévue en fonction de votre package préclinique et on va revoir comment on peut le faire. Le point 4, n'oubliez pas, c'est que souvent, mais pas toujours, on va vous demander de regarder la faisabilité de la voie d'administration. Pour les vaccins, le plus souvent, les problèmes se posent peu puisque vous avez des administrations intradermiques, sous-cutanées, voire nasales. En revanche, pour les vecteurs de thérapie génique, il est évident, et on le reverra à propos d'un exemple, en particulier en sous-rétinien, qu'il faut que la voie d'administration que vous proposez, que ce soit une administration directe dans le cerveau, que ce soit une administration dans le muscle, dans le foie ou dans l'œil, cette route, cette voie d'administration proposée soit quand même sûre et faisable. Vous aurez ce point 5, mais ça c'est pour la clinique, à documenter les critères d'éligibilité des patients. Et puis, le point 6, il faudra identifier les paramètres de sécurité qui seront appliqués au suivi des patients lorsque vous ferez une première administration à l'homme. Alors, il y a un septième point qui fait partie des guidelines FDA et qui ne sont pas vraiment en Europe, parce que l'Europe, comme on l'a vu la dernière fois, gère les OGM, les organismes génétiquement modifiés, d'une façon un peu différente. Ce septième point, en fait, vous le trouverez pour l'AFDA, puisque l'AFDA gère aussi la réglementation OGM aux US. Et donc, ce septième point, c'est les risques pour la santé publique si vous utilisez des vecteurs de transfert de gènes qui sont des OGM. Donc, vous voyez, en gros, que ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y aura tout un package qui va être finalement comment ça marche, comment votre produit fonctionne et quelle dose il faut administrer. Et puis, tout ce qui va être toxicologie. Donc, la première partie, c'est comment ça marche. Alors, on peut appeler ça pharmacologie primaire, pharmacodynamie primaire, enfin, comme vous voulez. Le but, c'est de démontrer l'activité biologique du produit dans l'indication recherchée. Alors là aussi, vous avez toute une liste de recommandations de ce qu'il faudra que vous fassiez dans votre preuve de concept pour votre produit. On vous recommande, les guidelines vous recommandent d'avoir des preuves de concept le plus souvent chez l'animal, sauf justification. Parfois, on peut avoir des cas où une justification in vitro ou dans des modèles qui ne sont pas des modèles animaux peut suffire, mais c'est rare. Le plus souvent, on va vous demander une preuve de concept chez l'animal. Il faut un modèle pertinent de la maladie. Donc là, on peut en parler des heures. C'est quoi un modèle pertinent de la maladie ? Vous allez me dire que ça dépend de la maladie, bien sûr. Mais c'est à vous de justifier que le modèle que vous utilisez est bien un modèle qui reproduit fidèlement la maladie chez l'animal. Alors, pour les vaccins, j'en dirais un mot. Ce n'est pas toujours facile de voir quel est le modèle pertinent de la maladie. Mais en thérapie génique, le plus souvent aujourd'hui, et on y reviendra, il nous faudra quand même passer par ce qu'on appelle un modèle pertinent de la maladie. Il faut montrer que le vecteur touche sa cible. Il faut quand même que vous démontriez aux agences que le vecteur va bien dans les cellules qui sont les cellules à traiter. Parfois, explorez les restrictions d'expression. C'est-à-dire que si vous avez un promoteur spécifique dans votre construction, il faut montrer que cette restriction d'expression s'applique bien in vivo comme elle s'applique in vitro. Il vous faudra regarder la durée d'expression du transgène, ce qui n'est pas toujours facile, puisque quand vous avez un vecteur intégratif comme un rétrovirus ou un antivirus, comme vous le savez, une fois que vous avez transduit les cellules, les cellules vont exprimer pendant toute leur durée de vie le transgène. Alors, chez l'animal, quand c'est du rongeur, on peut regarder la durée d'expression pendant toute la vie de l'animal, puisque généralement, les rats et les souris ne vivent pas beaucoup au-delà de deux ans ou deux ans et demi, c'est plus compliqué chez le primate non humain, puisque là, par définition, vous n'allez pas garder un primate pendant 10 ou 15 ans, même si parfois, il y a eu des durées d'expression qui ont été évaluées dans des temps très longs. Il y a des chiens hémophiles qui sont toujours suivis aujourd'hui et qui ont été traités il y a maintenant plus de 10 ans. La dose efficace minimale, comme je vous l'ai dit, il va falloir la rechercher et voir quelle est cette dose minimale efficace dans l'indication considérée. Si vous utilisez un vecteur réplicatif, il faudra déterminer l'infectiosité des tissus pour être sûr quand même que vous avez un bon modèle de ce que vous pouvez espérer faire chez l'homme. Explorer éventuellement la latence, alors ça, c'est par exemple pour des virus, des vecteurs recombinants basés sur des virus herpes ou des virus pour lesquels il y a une latence, il faudra quand même évaluer cette latence. Pour les cellules génétiquement modifiées, là, ce n'est pas directement dans le cadre des vecteurs recombinants, mais n'oubliez pas que pour ces cellules, il faudra quand même montrer l'effet de la modification génétique des cellules. Et surtout, point important, il faudra que les endpoints, les marqueurs d'efficacité soient pertinents et identiques à ceux qui sont utilisés en clinique. En d'autres termes, si vous voulez faire des phases 1-2, on y reviendra, ou vous regardez quand même l'efficacité dans une première administration à l'homme, il faudra trouver ces endpoints, ce qui n'est pas forcément facile quand vous avez des maladies chroniques. Juste deux exemples pour vous éclairer. Dans l'hémophilie, c'est très simple. de regarder l'expression d'un facteur de coagulation, que ce soit le facteur 9 ou le facteur 8, puisque une fois que vous avez fait le transfert de gènes, en quelques semaines au maximum, vous avez l'expression. En revanche, quand vous vous attaquez à une maladie lysosomale chez l'enfant, où vous savez qu'il y a des déficits cognitifs et que l'amélioration va être jugée sur plusieurs années, vous voyez que le bon marqueur pour l'amélioration neurocognitive dans un déficit de maladies lysosomales, c'est beaucoup plus compliqué de convaincre une agence que vous avez identifié le bon marqueur d'efficacité. Alors, l'espèce animale, le plus souvent, l'espèce animale pertinente, on va dire, ça va être des souris transgéniques. Enfin, vous savez aujourd'hui qu'avec la facilité de créer des modèles de souris transgéniques, en chaos, en caïne, enfin, comme vous voulez, généralement, vous aurez à votre disposition un modèle de souris transgéniques qui reproduit, alors plus ou moins fidèlement, la maladie humaine. Pour les tumeurs, si vous voulez utiliser des vecteurs recombinants pour la thérapie génique des tumeurs, il y a eu des essais cliniques chez les animaux de compagnie. C'est vrai qu'en contactant les écoles vétérinaires, certains ont fait des essais d'utilisation de vecteurs recombinants pour traiter des tumeurs en association avec les écoles vétérinaires. C'est vrai que c'est une très bonne façon de montrer que vous avez, ou pas d'ailleurs, une efficacité sur des tumeurs tout venant qui ne sont pas des tumeurs d'animaux syngéniques ou congéniques. Dans ce choix de l'espèce animale, il faut prendre en considération un certain nombre de points. Il faut bien sûr que le vecteur soit capable d'infecter les cellules animales. C'est-à-dire qu'il faut que votre vecteur qui dérive d'un virus recombinant soit ce virus ait des capacités d'infectiosité sur les cellules ou l'animal considéré. Le tropiste cellulaire, n'oubliez pas qu'il faut aussi que votre virus recombinant puisse aller dans les cellules cibles. Et bien sûr, il faut faire attention aux vecteurs ou aux virus réplicatifs puisque dans ce cas-là, il faut être sûr qu'il y ait bien une bonne réplication chez l'animal. Alors les modèles xénogéniques qui sont soit des modèles ou autologues, on va dire, dans lesquelles vous humanisez des souris pour la moelle ou pour le foie, comme c'est factuellement, sont tout à fait possibles, en particulier pour des transferts de gènes vers les cellules du système hématopoïétique, pardon, les cellules hépatiques. N'oubliez pas qu'une espèce de grande taille est parfois nécessaire pour valider votre voie d'administration. C'est-à-dire en ophtalmo ou en neuro. Si vous faites une voie intracisternale dans le liquide céphalo-rachidien par la grande citerne, c'est sûr qu'on vous demandera quand même de démontrer que cette voie d'administration est faisable. Alors non seulement que la voie d'administration est faisable, mais que la quantité de virus recombinants délivrés par cette voie est bien compatible avec une application humaine. La taille des groupes, le nombre d'animaux de chaque sexe, ça, ça sera à vous de voir le nombre suffisant. Et puis, la durée de l'étude, comme je l'ai dit tout à l'heure, en thérapie génique, quand vous avez des virus recombinants, ça peut être très long. Donc aujourd'hui, les agences admettent que vous pouvez faire des analyses intermédiaires si vous avez une étude qui va durer plus de un an. C'est-à-dire que si au bout d'un an, vous avez des critères de safety ou d'efficacité, vous pouvez quand même aller devant les agences avant d'attendre 2, 3, 4 ans pour pouvoir discuter sur une application humaine de votre virus recombinant. Alors simplement un petit mot, vous verrez que dans la guideline que je vous citais tout à l'heure, la recommandation est finalement assez floue. C'est-à-dire qu'on vous demande d'avoir un modèle in vitro ou in vivo le plus approprié. Et vous devez discuter et justifier tout ça dans la non-clinical overview. Encore une fois, le maître mot on va dire pour les virus recombinants, c'est du case-by-case analysis, c'est-à-dire au cas par cas en fonction du virus recombinant que vous utilisez et de la pathologie concernée. J'allais dire, il n'y a pas de modèle de package préclinique qui soit tout fait. Alors le deuxième point important, c'est la toxicologie ou la toxicologie de sécurité ou appelez ça comme vous voulez, mais c'est tout ce qui va être l'exploration de la toxicité du vecteur et du transgène. N'oubliez pas que quand vous avez un virus recombinant, vous avez deux choses qui peuvent être toxiques. Vous avez le virus recombinant lui-même, c'est-à-dire la capside, et vous avez aussi le transgène dont l'expression, quand il s'agit d'un transgène, par exemple, un facteur de croissance ou un facteur anti-angiogénique, vous pouvez avoir une toxicité liée à une surexpression du transgène. Donc les deux doivent être évaluées. Les études de tox doivent être GLP compliant, c'est-à-dire qu'elles doivent suivre les bonnes pratiques de laboratoire. Alors on va voir qu'il y a des exceptions, mais disons qu'en général, une agence de base vous demande que tout ce qui concerne la toxicologie soit faite selon les recommandations BPL. Vous pouvez suivre l'ICHS6, qui vous donne un certain nombre de recommandations là-dessus, mais les exemptions sont possibles. Faites attention aussi aux excipients et aux produits sécrétés. C'est-à-dire que là encore, la formulation finale de votre virus recombinant est importante et vous pouvez avoir des excipients qui peuvent être toxiques chez l'homme, donc n'oubliez pas ça. Et les produits sécrétés, là aussi, c'est que vous pouvez être dans le cas où vous avez, après transduction d'une cellule par un transgène, des produits qui vont être sécrétés. Soit c'est le produit du transgène, la protéine qui est codée par le transgène que vous transférez, soit ça peut être des produits sécrétés parce que vous allez avoir, si vous transférez des ARN double brun, par exemple, vous pourrez avoir la sécrétion de TLR qui peuvent entraîner une toxicité chez l'homme. Et puis, je vous rappelle la risque-based d'approche, on en a parlé la dernière fois, mais elle est applicable aussi bien au manufacturing qu'au package préclinique. Alors, dans le design de votre étude, globalement, deux espèces normalement sont demandées, mais une seule peut suffire si l'activité biologique est connue. Là aussi, ça sera à vous de voir si vous avez besoin de deux ou d'une seule espèce. La deuxième espèce peut être liée au fait que vous avez une voie d'administration qui n'est pas possible chez le petit animal. Donc, vous aurez d'abord un début d'étude de toxicologie chez le petit animal, puis chez le gros animal. Le modèle de la maladie, contrairement à ce qui est classique en pharmacologie, vous pouvez utiliser le modèle de la maladie pour regarder la toxicité. En particulier, les USA, FDA le recommande pour certains cas très particuliers parce que c'est vrai que de temps en temps, il y a un certain nombre de paramètres de toxicité qui peuvent être liés à la maladie elle-même. Et donc, dans ce cas-là, si vous utilisez des animaux sains pour faire votre étude de toxicologie, vous risquez de passer à côté d'un certain nombre de paramètres de toxicité. Classiquement, on vous demande d'évaluer la dose toxique ou la NO-AEL. La NO-AEL, c'est la Non-Observed Adverse Event Level. C'est-à-dire que c'est le niveau d'administration, le niveau de, comment dirais-je, de la dose à laquelle vous n'avez pas d'effet secondaire chez l'animal et dès que vous passez à la dose supérieure, vous avez des effets secondaires. On va dire que c'est la dose la plus sûre chez l'animal. En ce qui concerne la dose utilisée pour les études de toxicologie, classiquement, on vous demande dix fois la dose humaine ou la dose maximale possible. On verra, je vous donne un exemple, on verra que ce n'est pas toujours simple de savoir ce que c'est que dix fois la dose humaine. Quand c'est en intraveineux, simplement, ça paraît très bête, mais c'est quoi dix fois la dose humaine entre la souris et l'homme ? Certains vous disent que c'est par rapport au poids de l'animal, c'est-à-dire que si vous avez une dose de virus recombinant de 10 puissance 5 particules par kilo, vous faites simplement l'allométrie entre la souris et l'homme. D'autres vous diront qu'en toxicologie, il y a des guidelines qui recommandent de regarder la dose par mètre carré de surface corporelle. Là aussi, il y a des discussions avec les agences. Les deux sont possibles et c'est à vous de voir et de convaincre les agences que l'étude que vous ferez démontrera au mieux la sécurité de votre produit. Parfois, des doses multiples sont nécessaires, soit si vous n'arrivez pas à avoir une dose suffisante chez l'animal, plutôt qu'avoir une très grosse dose chez l'animal, vous pouvez justifier le fait de faire des doses multiples pour remplacer une grosse dose chez l'animal, soit si vous avez une réponse immunitaire qui va modifier le devenir de votre virus recombinant. L'espèce animale, encore une fois, je ne vais pas ici rentrer dans le détail, ça c'est un mot tiré de la réglementation et en particulier aux US pour vous dire que les modèles de maladies ou disons qui reproduisent la maladie peuvent être utilisés dans les études de thérapie génique et cellulaire. Quelques mots supplémentaires sur la durée de l'étude. C'est un point important à discuter avec les agences. Bien évidemment, selon l'intégration du vecteur et selon la durée d'expression du transgène, vous allez devoir justifier avec les agences que vos données de toxicologie sont suffisantes pour pouvoir passer chez l'homme. Si vous regardez l'ICHM3 qui est la guideline classique pour ce genre d'études, vous voyez qu'en fonction de la durée de l'essai clinique, on vous propose chez les rongeurs et chez les non-rongeurs la durée des études de toxicité en single dose ou multiple dose. alors si vous prenez la durée maximale d'un essai clinique qui serait au-delà de 6 mois pour un virus recombinant dans le cadre d'une thérapie génique qui ne soit pas une thérapie génique anticancéreuse, vous voyez que chez les rongeurs on vous demande en 6 mois et chez les non-rongeurs 9 mois. En pratique, le plus souvent dans mon expérience, c'est vrai qu'en thérapie génique chez les rongeurs 6 mois c'est un minimum. Chez les primates, on peut dire que moins de 6 mois ça va paraître un peu court. Donc 6 mois ou 9 mois serait une bonne durée pour évaluer la toxicité d'un virus recombinant chez les primates. Mais là encore, vous voyez que c'est du cas par cas et vous pouvez discuter avec les agences. En particulier si vous avez des virus non-intégratifs des virus recombinants non-intégratifs qui ont vocation à traiter une pathologie tumorale dans un délai court vous pouvez aussi avoir des études de tox qui soient plus courtes que ce qui est mentionné ici. Quelques points particuliers là qui vont dans le sens de la facilitation par rapport aux médicaments biologiques ou aux médicaments en général. Vous n'avez pas d'étude de carcinogénicité standard qui soit nécessaire sauf bien sûr si vous utilisez ou si votre transgène code un produit dont la carcinogénicité est avérée bien sûr. L'oncogénicité c'est en fonction là aussi du produit du transgène. L'immunogénicité c'est à voir en fonction du type de produit. C'est vrai que l'immunogénicité en termes toxicologiques c'est l'immunogénicité qui pourrait amener un effet secondaire chez l'homme. Vous aurez à évaluer l'immunogénicité de votre vecteur bien sûr mais est-ce qu'une réponse immunitaire pourrait être délétère chez l'homme ? c'est une question qui encore une fois doit être discutée au cas par cas. Un exemple c'est l'hémophilie par exemple si votre thérapie génique ou votre virus recombinant après administration entraîne une réponse immunitaire contre le facteur 8 ou le facteur 9 il est bien évident que ça on va vous demander de l'évaluer parce que dans ce cas là ça serait très délétère pour le patient puisqu'il ne pourrait plus être traité par du facteur du facteur recombinant ou des facteurs issus du plasma humain. Et a priori il n'a jamais été demandé d'étude de reprotox ni de développement sauf mais je ne crois pas que le cas se soit déjà présenté si vous avez une intégration dans les cellules germinales. Un point important quel produit vous utilisez pour vos études de tox ? Le produit qui est utilisé doit être selon la réglementation représentatif du produit qui sera utilisé chez l'homme. Généralement ce qu'on conseille c'est d'utiliser des lots fabriqués conformément au BPF. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'idéal pour un évaluateur des agences c'est que le lot de tox soit identique au lot qui va être administré chez l'homme. C'est le meilleur moyen de démontrer que la toxicité de votre produit est modérée. Si vous modifiez ce produit il faut le justifier entre le lot de tox et le lot clinique et certaines modifications peuvent même nécessiter de refaire des études non cliniques. C'est-à-dire que si vous êtes amené après à modifier votre produit ou le procédé de fabrication de votre produit puisque je vous rappelle qu'une partie pour les agences pour les produits biologiques le produit lui-même c'est le procédé et que le procédé influence tellement le produit que les deux sont liés donc si vous modifiez le procédé vous pouvez être amené à refaire des études non cliniques. Si vous avez vraiment un changement c'est possible mais à ce moment-là on va vous demander une étude de comparabilité et une étude de comparabilité complète c'est-à-dire faite selon l'ICHQ5E avec une démonstration très claire à des paramètres statistiques suffisants pour montrer que vous avez bien le même produit utilisé pour la toxicologie enfin pour les études de toxicologie et le produit que vous allez utiliser chez l'homme. Les bonnes pratiques de laboratoire donc les GLP sont requises pour les études de tox. Simplement pour les médicaments de thérapie innovante et selon la réglementation dont on a parlé la dernière fois le fameux règlement 1394-2007 vous voyez qu'il y a quand même un peu de flexibilité et ça c'est issu des GLP pour les ATMP on va dire et je vous ai mis en rouge les points importants c'est du fait des caractéristiques spécifiques des ATMP donc les produits encore une fois de thérapie cellulaire de thérapie génique il n'est parfois pas possible de conduire les études en conformité avec les GLP donc on peut faire des études exploratoires de safety mais lorsque ces études ne sont pas réalisées complètement en conformité avec les BPL et ce dernier paragraphe il vous faut quand même documenter comment l'étude a été faite archiver les données et quasiment être sûr que vous avez une bonne traçabilité des datas avant qu'on vous autorise à l'échelle sachez quand même que cette flexibilité pour les ATMP est beaucoup plus pour la thérapie cellulaire que la thérapie génique parce qu'encore une fois aujourd'hui les virus recombinants dont on parle sont donc des produits de thérapie génique et pour ces produits-là il est de moins en moins possible d'avoir une flexibilité par rapport au BPL ce qui n'est pas le cas pour les études de thérapie cellulaire pour tout un tas de raisons que vous pouvez imaginer simplement parce que quand vous utilisez des cellules humaines chez l'animal l'évaluation de la toxicité est quand même assez compliquée donc je vous l'ai mis ici il y a une flexibilité mais encore une fois sachez que pour les virus recombinants dans le cadre de la thérapie génique vous avez quelques flexibilités mais elles n'existent pas pour les vaccins c'est-à-dire que pour les vaccins vous devez faire vos études de tox en conformité avec les BPL ça n'existe que pour certains cas on va dire de thérapie génique n'oubliez pas qu'il faut valider les méthodes d'analyse pour l'étude de toxicologie c'est-à-dire que les méthodes d'analyse pour la preuve de concept n'ont pas besoin d'être complètement validées avant de passer chez l'homme ce n'est pas le cas des méthodes d'analyse liées aux études de tox donc liées à la sécurité des produits il faut absolument les valider et valider une méthode certains d'entre vous sans doute le savent ce n'est pas forcément très simple en fonction de ce que vous faites c'est-à-dire que valider les méthodes d'histologie ce n'est pas forcément simple la PCR c'est plus simple mais ça coûte cher et je vous ai mis un peu ici les différents points mais sachez que valider une méthode en conformité avec les BPL c'est quand même quelque chose qui peut prendre du temps surtout si les méthodes sont un peu spécifiques de votre produit la pharmacologie de sécurité pardon bon juste quelques mots c'est toute la pharmacologie qui est liée aux effets de votre médicament sur les grandes fonctions de l'organisme il faut rechercher les effets pharmacodynamiques indésirables ça dépend bien sûr du vecteur du transgène la biodistribution et de la voie d'administration la durée doit être discutée au cas par cas et n'oubliez pas qu'il faut aussi faire de la pharmacologie de sécurité de la pharmacologie secondaire pour les molécules sécrétées en général ça ne s'applique que lorsque vos virus recombinants sont administrés en très grosses doses chez les patients c'est le cas par exemple de la thérapie génique des maladies neuromusculaires ou des maladies hépatiques puisque dans ces cas là si on prend des AAV recombinants vous savez que les doses vont jusqu'à 10 puissance 14 particules virales par kilo chez l'homme et c'est là d'ailleurs où on voit de la toxicité qui est comment dirais-je une toxicité sur les grandes fonctions puisqu'on a parfois des micro des micro-angiopathies thrombotiques ou des insuffisances rénales qui sont liées justement à l'administration de très grandes doses de vecteurs donc retenez qu'il faut en fonction de la quantité de virus recombinants que vous administrez éventuellement faire de la pharmacologie de sécurité pour les vaccins généralement il n'y a pas besoin puisque par définition les doses sont faibles c'est une administration locale et il est d'usage de ne pas faire de pharmacologie de sécurité ou de pharmacologie secondaire pour les vaccins Pk distribution il faudra le faire en sachant que vous ne faites pas la pk biodistribution comme pour les molécules classiques les molécules chimiques classiques où on vous demande les fameuses études d'ADME qui sont administration distribution métabolisme excretion pardon en revanche avec un virus recombinant ce qu'on vous demande d'étudier c'est la biodistribution alors la biodistribution encore une fois c'est la façon dont ça se distribue dans les différentes parties de l'organisme la persistance bien sûr la clairance la mobilisation au cas où c'est un virus qui soit mobilisable et bien sûr la transmission à la lignée germinale à différencier des études de shading les études de shading c'est les études de relargage donc tout ce qui va être transmission potentielle à l'environnement c'est à dire que vous allez regarder tous les fluides corporels pour voir si vous avez du virus qui est excrété par l'organisme sachez aussi qu'il n'y a pas vraiment de modèle de pk la pharmacocinétique pour les virus recombinants n'existe pas vraiment ça commence à être au point pour des cellules génétiquement modifiées donc ce n'est pas directement ce dont on parle aujourd'hui mais pour l'instant je n'ai jamais vu de modèle vraiment de pharmacocinétique au sens pharmaceutique du terme pour des virus recombinants ça pourra peut-être venir un jour où on vous demande quelle est l'exposition quelle est la distribution dans les différents compartiments de l'organisme en fait toutes ces études de pharmacocinétique que les pharmaciens connaissent bien pour l'instant elles ne sont pas demandées pour les virus recombinants alors pour ces études de biodistribution le plus simple c'est de faire la dose enfin de faire aussi une forte dose 10 fois la dose humaine pour le worst case scénario c'est l'administration intraveineuse et puis vous avez ici quelques éléments mais qui sont des éléments classiques de biodistribution c'est-à-dire que vous allez regarder où votre virus recombinant va se distribuer dans différents organes le plus souvent par PCR n'oubliez pas de faire de la RT-PCR parce que si vous avez un signal en PCR ça peut être simplement un petit morceau d'ADN qui se promène la RT-PCR va vous dire si c'est de l'ADN qui peut s'exprimer ou pas pour les virus réplicatifs là aussi on peut mimer un pic d'expression avec une deuxième injection en tout cas chez l'animal la lillée germinale c'est surtout un problème pour les virus intégratifs évidemment on vous demandera de toute façon les agences vous demandons de regarder quand même chez vos animaux expérimentaux en particulier en tox si vous avez une diffusion dans les gonades et c'est là où la biodistribution va être importante et avec un fractionnement cellulaire en particulier dans les testicules si jamais vous avez un signal positif ce qu'il faut quand même et c'est le cas généralement si il n'y a pas d'intégration dans la lignée germinale auquel cas on vous demanderait des études de reprotox et des études de développement et vous savez aussi que de toute façon si vous avez une transmission dans la lignée germinale vous aurez du mal à passer chez l'homme puisque la thérapie génique de la lignée germinale est interdite dans la plupart des régions du monde cette étude le mieux c'est de la faire la pk biodistribution en BPL c'est mieux parce qu'elle vous sera nécessaire pour l'AMM c'est pas forcément obligatoire au moment de l'essai clinique de la première administration à l'homme mais on va dire il est mieux de la faire BPL compliant conformément au BPL surtout que on peut ça je vous en dirais un mot combiner ça avec les études de TOPS donc le shading vous allez regarder un peu la façon dont les virus recombinants vont ressortir de l'organisme ça vous servira pour faire la fameuse environmental risk assessment donc l'évaluation du risque environnemental et c'est essentiellement à ça que vous servira cette étude de shading et de prévoir aussi éventuellement pour l'essai clinique de première administration à l'homme jusqu'où il faudra aller dans l'étude du shading chez vos patients alors pour vous donner un exemple pour vous résumer tout ça donc j'ai choisi un exemple que je connais puisque c'est ce qu'on fait nous chez Cove c'est de l'administration sous-rétinienne d'AV recombinants donc en gros c'est ce qui vous est présenté sur le petit schéma ici l'administration sous-rétinienne c'est que vous mettez une canule qui va vous permettre d'injecter dans l'espace virtuel entre l'épithélium rétinien et la neurorétine donc cet espace virtuel quand vous injectez il va se former à ce qu'on appelle un bleb une petite bulle dans laquelle vous allez pouvoir mettre votre solution qui contient les virus recombinants et vous allez ainsi transduire les cônes les bâtonnets enfin les cellules de la neurorétine en espérant guérir dans le cas qui nous intéresse nous chez Cove c'est des maladies héréditaires qui sont des rétinites pigmentaires donc le photorécepteur comme c'est ici va être transduit par les vecteurs et on utilise pour ça donc des AAV recombinants on en a parlé la dernière fois donc d'un point de vue pharmacologique ce qu'il faut c'est bien caractériser votre produit comme je vous l'ai dit tout à l'heure le choix du promoteur le choix de la capside parce qu'une fois que ce choix est fait et que vous vous lancez dans la pré-clinique réglementaire vous ne changerez plus à moins de faire des études de comparabilité mais le mieux c'est quand même d'avoir votre de faire la lead optimization comme disent les industriels de la pharmacie avant de vous lancer dans les études pré-cliniques l'administration dans un modèle animal donc si on prend la rétine la première question qui se pose c'est de savoir si vous avez une macula ou pas vous savez que les rétines des animaux ne sont pas toutes les mêmes chez l'homme on a une macula qui est en fait le centre de la vision dans laquelle il y a une fovea une foveola qui est une zone très riche en cônes qui permet une vision très précise chez les animaux vous pouvez ou non avoir une macula donc le primate non humain a une macula presque identique à l'homme donc c'est un bon modèle pertinent pour l'homme en termes de toxicité mais c'est vrai que les souris les rats ou les chiens n'ont pas une macula strictement identique à l'homme ceci étant comme je vous l'ai dit la plupart des modèles de maladies génétiques étant c'est du souris transgénique on est obligé quand même de faire de la pharmacodynamie primaire c'est à dire de la preuve de concept dans des modèles de souris la voie d'abord aujourd'hui on arrive à faire enfin les chirurgiens ou les techniciens animaliers certains arrivent à faire de l'administration sous-rétinienne y compris chez la souris donc c'est pas un problème il faut aussi quand même regarder votre dispositif médical pour l'administration c'est pour ça que vous ne pouvez pas faire seulement de la souris parce que si vous faites de la souris vous montrez l'efficacité c'est ce que je vous indique ici mais la toxicité puisque la canule ne va pas être la même qu'il n'y a pas de macula on va vous dire ok mais pour la toxicologie vous êtes obligé de passer par les primates donc pour ce qui est des maladies de la rétine quand vous voulez faire de la thérapie génique avec les AAV le plus classiquement on fait donc de la souris pour l'efficacité de la toxe pour le primate il n'y a pas de pharmacologie de sécurité puisque là les doses ne dépassent pas on va dire 10 puissance 11 ou 10 puissance 12 particules virales le problème de la dose dont on a parlé tout à l'heure va se poser très vite pour l'oeil il faut définir la dose relevante dans un modèle animal donc chez une souris vous allez dire moi je mets on va dire 10 puissance 11 particules et ma souris est guérie est-ce que ça suffit pour la toxe ? non il va falloir définir l'anneau AEL cette fameuse dose à partir de laquelle vous allez avoir des effets secondaires vous pouvez le faire dans un modèle de souris vous augmentez la dose jusqu'à ce qu'il apparaisse un problème un problème de toxicité pour passer chez l'homme comme je vous l'ai dit tout à l'heure vous avez le nombre de particules virales en viral genome c'est-à-dire le nombre de particules mettons 10 puissance 11 chez la souris c'est quoi l'équivalent de 10 puissance 11 en sous-rétinien chez la souris par rapport à une dose chez l'homme alors on calcule j'allais dire comme on veut certains calculent par rapport au volume oculaire en disant après tout je mets 10 puissance 11 dans un volume oculaire qui est celui de la souris donc chez l'homme ça fait x fois plus parce que le volume oculaire est le plus grand d'autres vous disent oui ça c'est bien pour l'intravitréen c'est-à-dire quand on injecte vraiment dans le vitré mais pas en sous-rétinien donc on va calculer par rapport à la surface rétinienne donc on va dire 10 puissance 11 par rapport à une surface de rétine de temps chez la souris va correspondre à une dose de temps par rapport à une surface rétinienne de x chez l'homme et d'autres vont raisonner en densité de cône ou de bâtonnet puisqu'il y a plus de cône chez l'homme que chez la souris donc en fonction des cellules que vous voulez traiter il faut raisonner en fonction du nombre de cônes ou de bâtonnet donc vous voyez qu'il n'y a pas de règle c'est à vous de discuter avec les agences pour savoir quel est le bon calcul et d'aller le valider auprès des agences alors dans le cas où justement vous ne pouvez pas augmenter tellement la dose pour une question de taille pensez quand même que vous pouvez faire des doses multiples c'est à dire chez une souris c'est pas facile enfin chez une souris adulte c'est faisable vous pouvez faire plusieurs doses successives en sous-rétinien chez le primate c'est faisable donc ça peut être un moyen d'arriver à convaincre les agences que vous avez une safety margin de 10 fois c'est à dire que par rapport à une dose humaine vous avez injecté chez l'animal 10 fois plus modulo le facteur j'allais dire d'allométrique que vous utilisez que ce soit le volume oculaire la surface de la rétine ou le nombre de cônes ou de bâtonnets les méthodes d'analyse donc pour l'œil enfin pour la thérapie génique oculaire ce qu'on utilise c'est évidemment la PCR donc on choisit bien les amorces la longueur et on recherche l'intégration puisqu'aujourd'hui on sait que certains AV peuvent s'intégrer on prévient la thèse d'infectiosité pour les études de shading c'est à dire que si on a des virus excrétés il faut montrer quand même qu'ils sont infectieux la PCR ne suffit pas si j'ose dire parce que la PCR vous montre qu'il peut y avoir des particules virales il faut montrer qu'elles sont infectieuses pour la tox évidemment une RT-PCR si vous avez une lésion dans l'étude de toxicité et qu'elle est positive en PCR il faut bien sûr faire une RT-PCR pour voir si cette positivité en ADN se retrouve avec l'expression du transgène et éventuellement faire un Western Block ou un dosage d'activité enzymatique sur ces lésions si vous en détectez un mot pour vous dire que pour la thérapie génique vous avez le droit de combiner la safety pharmacologie et la pharmacocinétique et en fait vous pouvez combiner le plus souvent avec l'accord des agences des études de safety pharmaco et proof of concept dans une seule espèce animale c'est à dire que si vous avez des souris transgéniques vous pouvez faire toutes les études ensemble donc la conclusion pour cette partie là mais je vois que le temps passe très très vite donc le package préclinique c'est compliqué mais il faut le prévoir très en amont les études sont spécifiques du virus recombinant considéré c'est à dire qu'en fait le virus recombinant il faut vraiment que ça soit lui qui drive le package préclinique la réglementation les guidelines doivent être connus ça c'est clair l'approche par le risque vous pouvez l'utiliser moi je vous recommande de l'utiliser on l'a vu encore la dernière fois c'est à vous d'évaluer les risques et les facteurs de risque pour aller devant les agences et j'aurais dû le mettre en gras une fois que vous avez votre package préclinique avant de vous lancer demandez un avis scientifique parce qu'une fois que les manups sont faites si elles sont mal faites ça embête vous et les agences et c'est beaucoup mieux d'aller valider tout votre package préclinique qui va coûter cher parce que des études BPL et tout le reste il vaut mieux le valider avant d'aller voir les agences enfin il vaut mieux le valider pardon avec les agences avant de démarrer les manups et d'aller chez l'homme alors Charlie je sais pas le temps passe vite je sais plus trop où j'en suis mais est-ce qu'on a encore un peu de temps pour la réglementation des essais cliniques oui oui complètement il reste il reste quelques minutes pas de soucis allez-y donc bon je vais aller vite alors juste un mot pour la préclinique des vaccins la préclinique des vaccins ça a changé parce qu'il y avait des guidelines je vous ai juste remis ici les guidelines de l'OMS qui sont maintenant les guidelines pour les vaccins donc les vaccins le package préclinique c'est le même que votre vaccin soit un virus recombinant ou pas alors pour les essais cliniques je vais aller rapidement il y a deux choses qu'il faut savoir c'est qu'aujourd'hui c'est une réglementation nationale en Europe qui s'applique aux essais cliniques c'est-à-dire qu'ici le clinical trial que vous faites c'est pas l'Europe qui vous autorise c'est l'ANSM en France c'est le PAI en Allemagne enfin bref chaque agence nationale est responsable de l'autorisation d'un essai clinique sur son territoire ce qui va changer ce qui aurait dû changer c'est qu'il y a un nouveau règlement donc c'est le règlement 536 2014 donc vous voyez qu'il a été publié le 16 avril 2014 il doit entrer en application depuis maintenant 6 ans chaque année c'est retardé mais il semblerait que ça soit l'année prochaine et avec ce nouveau règlement en fait l'autorisation d'essais cliniques chez l'homme sera une évaluation centralisée on va dire ça sera plus chaque état membre mais ça sera un système centralisé ça va être quand même une différence majeure je vais juste vous donner quelques éléments là-dessus une différence majeure parce que forcément ça sera simplifié pour les industriels puisque en Europe que vous fassiez un essai dans un péri ou dans 27 ça sera une seule autorisation aujourd'hui si vous faites un essai dans 27 pays européens c'est quasiment 27 autorisations réciproquement ça veut dire qu'il faudra vraiment que le package soit très bien fait parce qu'il y aura moins de discussions avec les agences et que ça va aller beaucoup plus vite alors les essais donc phase 1 phase 2 phase 3 phase 4 je ne reviens pas là-dessus je pense que tout ça vous connaissez aujourd'hui alors on va dire en France en France pardon en France pour les essais cliniques utilisant des virus recombinants qui sont des OGM le dossier est soumis au comité d'éthique d'un côté à l'autorité compétente qui est la NSM de l'autre l'autorité compétente le transmet comme on l'avait vu la dernière fois à un comité spécifique qui est le Haut Conseil des biotechnologies aujourd'hui et vous avez une autorisation de la NSM mais après une opinion des comités d'éthique et le démarche de votre essai clinique en théorie c'est 90 jours plus 90 jours donc 180 jours donc aujourd'hui l'agence a tout un système ou tout un programme pour aller plus vite en 110 jours en théorie dans le code de la santé publique c'est toujours 180 jours c'est à dire 6 mois pour avoir votre autorisation ce qui va changer avec la nouvelle réglementation c'est qu'il y aura un portail unique européen ça va aller plus vite parce que la première phase en fait va être la phase de validation de votre dossier et ça va être 2 fois 7 jours c'est à dire que là pour les agences il va falloir aller plus vite donc le sponsor va déposer au portail il y aura un état membre apporteur qui va être désigné donc il y aura 10 jours plus éventuellement 10 jours s'il manque des choses entre le sponsor et l'état membre apporteur 7 jours après pour valider et un comment dire un état membre non rapporteur pourra faire ses remarques à l'état membre rapporteur en 7 jours seulement il faudrait qu'ils aillent vite une fois que vous aurez la validation vous aurez 2 parties après dans l'évaluation qui correspondent à peu près à la même chose une partie qui est une évaluation on va dire scientifique du dossier je vous ai mis ici un certain nombre de choses mais sachez que ça sera 45 plus 31 jours au maximum mais on rajoute 50 jours pour les médicaments de thérapie génique pour les ATMP enfin pour les virus recombinants toujours pour la raison qu'il y a des comités à voir donc ça fait on va dire 90 jours donc on va gagner quand même à peu près 90 jours par rapport au 90 plus 90 aujourd'hui en parallèle mais c'est bien en parallèle c'est pas en plus sur une évaluation de la partie 2 donc c'est la partie éthique par les comités d'éthique et là aussi ça sera on va dire raccourci puisque l'évaluation devra se faire en 45 jours par les comités d'éthique avec les remarques qui seront remontées à l'Europe en 45 jours alors l'évaluation clinique des vaccins bon là c'était juste bon ça c'était juste pour s'amuser parce que c'est pour vous montrer que la réglementation n'est pas la même forcément dans tous les pays l'évaluation clinique des vaccins c'est une guideline spécifique sur les nouveaux vaccins qui datent de 2005 qui est toujours en usage si j'ose dire il faut démontrer que vous avez une réponse immunitaire et que vous pouvez conduiser des études de protection et d'effectivité du vaccin c'est parfois très compliqué selon les pathologies vous évaluez les interférences immunologiques pardon importantes et les circonstances certaines circonstances dans lesquelles vous avez très peu de data c'est par exemple le vaccin Ebola par exemple c'est sûr que vous avez peu de data parce que vous ne savez pas trop comment ça marche il y avait juste un point sur lequel vous voulez attirer votre attention c'est qu'il est possible de faire des études de challenge chez l'homme c'est à dire qu'en fonction de la réglementation là c'est plutôt les comités d'éthique vous pouvez faire des études de challenge chez l'homme et là je vous ai ressorti un papier de 2012 que j'avais trouvé assez intéressant où avec un virus recombinant qui est un adénovirus de chimpanzés qui code des protéines de la malaria enfin du plasmodium falciparum les anglais sont quand même un des rares enfin à l'époque était un des rares en Europe à faire des études chez des volontaires sains vous voyez il y avait trois volontaires chez qui on administre quand même du plasmodium falciparum pour voir si le vaccin fonctionne bien alors c'est vrai que je vous rassure c'est évidemment pas autorisé par la réglementation française mais vous voyez qu'en Angleterre on peut vraiment faire des études de challenge où là ils avaient des moustiques qui étaient infectés par le plasmodium qui servaient à piquer les volontaires tout s'était bien passé heureusement et la procédure était faite conformément à l'Imperial College London et le papier précise bien qu'il y avait un consentement des volontaires sains tout était fait selon les bonnes pratiques cliniques et puis qu'il y avait un approuval des comités d'éthique anglais donc juste ce petit mot pour vous dire que vous voyez quand même que dans les essais cliniques des vaccins des virus recombinants qui peuvent être des vaccins en fonction des endroits du monde où vous irez vous pouvez avoir des données plus ou moins robustes donc en conclusion et je suis désolé j'ai été un peu long mais c'est vrai que le sujet est très vaste donc le développement préclinique des virus recombinants et clinique d'ailleurs doit tenir compte des dispositions on va dire prévues pour les produits biologiques mais aussi des spécificités du produit j'insiste là dessus c'est du case by case analysis le développement doit être conduit en fonction d'une indication claire c'est à dire que pour les agences c'est important de savoir vraiment la pathologie que vous voulez traiter de temps en temps quand c'est de la génétique c'est simple puisque c'est vraiment la maladie génétique liée à la mutation du gène XYZ mais parfois c'est plus compliqué c'est à dire si vous intéresse au Parkinson aujourd'hui le traitement du Parkinson vous avez 3, 4, 5, 6, 7 gènes différents en thérapie génique qui sont en essai pour le traitement de la maladie de Parkinson qui je vous le rappelle n'est pas une maladie strictement génétique donc vous voyez que parfois il faut quand même être très clair sur son indication du coup on va vous demander une plausibilité médicale et ça ça doit vraiment guider votre développement moi je vous encourage à faire ce qu'on appelle des TPP des Target Product Profile puisque c'est le meilleur moyen pour vous et pour les agences de comprendre vraiment à partir du but final comment vous allez développer votre produit les agences réglementaires doivent être consultées précocement encore une fois il faut que vous ayez votre package prêt le package préclinique avant d'aller voir les agences mais s'il est prêt avant de faire les manips prévoyez l'avis scientifique au moment où il faut et enfin pour les vaccins vous avez des circonstances exceptionnelles pour les développements rapides je ne reviens pas sur les épisodes du Covid-19 sur lesquels je ne connais pas tout là-dessus mais vous avez sans doute vu qu'on peut faire des développements très rapides de vaccins dans des circonstances de pandémie voilà donc je vous remercie de votre attention je suis désolé d'avoir été un peu un peu bavard pas de souci merci Nicolas encore pour la richesse de 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 cet exposé je vous propose qu'on passe aux questions donc vous posez vous pouvez poser pardon vos questions directement avec la caméra si vous souhaitez apparaître ou via le chat je peux relayer toutes les questions peut-être pour commencer j'avais une question concernant à savoir s'il y avait des recommandations particulières pour les études donc une fois l'AMM obtenue les essais de phase 4 est-ce qu'on a des recommandations particulières pour notamment la pharmacovigilance associée à ces thérapies géniques c'est une bonne question alors souvent en thérapie génique vous avez dû le voir dans les produits je ne vous ai pas fait la liste des produits sur le marché souvent les produits sont mis sur le marché avec des autorisations conditionnelles c'est-à-dire qu'en fait vous savez que dans les autorisations mises sur le marché vous pouvez avoir une autorisation complète on va dire et puis vous avez des autorisations conditionnelles voire des autorisations sous circonstances exceptionnelles donc ce que vous dites et vous avez raison souvent la pharmacovigilance fait partie des conditions de l'AMM en d'autres termes on va vous dire ok on vous donne une AMM mais vous prolongez les études cliniques du coup vous êtes en phase 3-4 on va dire ou bien vous nous faites et c'est souvent le cas un registre des patients traités ou des choses comme ça donc si vous voulez c'est vrai que surtout pour les virus intégratifs le suivi fait partie de ce qui est recommandé par les agences même après AMM sachez quand même que pour les virus intégratifs le suivi des patients en essai clinique donc phase 1 phase 2 phase 3 c'est 15 ans et qu'on vous demande pas d'avoir les résultats à 15 ans avant d'avoir une demande d'AMM donc c'est pour ça que souvent dans les produits que vous verrez sur le marché que ce soit Zinteglo Zolgesma enfin j'en passe c'est des meilleurs le suivi des patients fait partie des conditions de l'AMM et du coup la pharmacovigilance est inclue là-dedans en sachant dernier point quand même que généralement quand il s'agit d'utiliser des virus recombinants pour le long terme c'est des maladies génétiques et que souvent les registres existent déjà d'accord c'est-à-dire que si vous utilisez des virus recombinants pour la thérapie génique des maladies tumorales vous n'aurez pas les registres mais là le suivi est un peu différent on va dire parce que souvent c'est utilisé pour des pathologies qui sont tellement j'allais dire dans lesquelles l'espérance de vie est tellement limitée que de toute façon la question de la pharmacovigilance à long terme se pose peu mais vous avez raison c'est un point important pour le virus recombinant d'accord merci on a d'autres questions soit c'est écrit clair soit c'était pas clair l'exposé était tellement clair que tout le monde a saisi le message oui bonjour Eric Pivert bonjour Nicolas merci c'était très intéressant j'avais une question parce que tu parlais des vecteurs intégratifs alors à ma connaissance ça a toujours été du ex vivo pour les lentilles ils suivent la même recommandation les mêmes recommandations ou à partir du moment où tu fais du ex vivo et que tu as maîtrisé un peu la partie sur la partie cellulaire puis que tu réintègres on a les mêmes prérogatives alors oui alors l'intégratif aujourd'hui c'est plus que le ex vivo puisque tout le monde sait maintenant que la AV s'intègre donc il est quand même recommandé de le suivre et c'est vrai que alors dans le cadre des virus recombinants quand on fait de la thérapie génique ex vivo les cellules une fois remises dans l'organisme le suivi je dirais est le même que l'antivirus une fois que les cellules sont retournées dans l'organisme il faut les suivre c'est-à-dire que la mutagénèse insertionnelle il va falloir la suivre que ça ait été fait ex vivo donc la réponse est oui c'est-à-dire qu'il va falloir suivre ça de près sachant que le problème du ex vivo mais comme ça a été publié c'est que les lymphomes peuvent survenir plus de 10 ans après la thérapie génique ça a été le cas à Necker dans les fameuses BB Bull le dernier cas de mémoire est survenu il y a 3 ou 4 ans c'était quasiment 12 ans après l'injection des vecteurs c'est vraiment une question cruciale bon aujourd'hui qu'on a modifié les vecteurs enfin bref que les LTR ont été modifiés il y a moins de risques d'avoir ces leçons chez les patients mais c'est une vraie question pour les agences parce que si une mutagénèse insertionnelle peut survenir plus de 10 ans après c'est pour ça que la FDA ou l'EMA disent on va suivre les patients 15 ans en pratique les gens disent il faudrait les suivre à vie mais c'est vrai qu'il y a un essai qui dit on voit mal comment on le ferait alors après dans le cas Ski ils avaient tous une intégration un peu ils avaient tous l'épée de Damoclès avec le biais d'intégration qu'on connaît qu'on ne retrouve pas vraiment dans l'adrénoleucodystrophie avec les lentilles chez les 7 quartiers alors oui c'est vrai qu'après il y a une question sur la stimulation des cellules et puis quand même surtout sur le LTR complet ou pas c'est vrai que là pour le coup ça nous ramène au premier exposé sur la toxicité potentielle des enhancers est-ce qu'il faut supprimer les enhancers pas supprimer les enhancers mais on va dire qu'aujourd'hui de façon très globale pour ceux qui ne connaissent pas trop le domaine les lentilles virus sont beaucoup plus sûrs que les rétrovirus murins c'est vrai qu'aujourd'hui c'est exactement ce qui se passe avec StreamVelice StreamVelice ça a été des rétrovirus murins qui ont eu l'autorisation de mise sur le marché en 2012 aujourd'hui c'est Hortchard Thérapeutique qui a racheté la boîte avec qui a racheté la boîte avec des lentilles virus recombinants qui théoriquement sont plus sûrs l'exacte et là pour les AAV l'intégration chez des patients hémophiles ils l'ont ils l'ont recherché non alors non pas directement le problème de l'AAV enfin là aussi c'est un problème de virologie ça nous renvoie c'est que l'AAV est naturellement intégré chez l'homme alors au départ tout le monde pensait qu'il y avait un site spécifique d'intégration pour l'AAV c'était l'AVSA on s'est rendu alors c'est vrai c'est-à-dire qu'on trouve des AAV intégrés chez l'homme donc on sait aujourd'hui que ça s'intègre un peu partout dans le génie d'eau pas seulement sur le site AVS1 le problème est de savoir si l'intégration est liée à la tumorigenèse ou pas donc il y a un papier il y a quelques années qui a montré que dans la tumeur du foie chez l'homme on retrouvait des AAV intégrés le problème c'est de dire mais est-ce que c'était la cause de la tumeur ou pas on n'a jamais suivi on ne sait toujours pas c'est quelle est la cause ou quel est l'effet donc qu'il y ait de l'AAV intégré chez l'homme oui on va dire c'est normal c'est pas pathogène puisqu'à ma connaissance une infection par l'AAV recombinant n'a jamais conduit à une tumeur du foie puisque les AAV sont considérés comme des parvovirus défectifs pour la réplication et inoffensifs donc le fait qu'ils s'intègrent dans le foie dans certaines espèces de souris qui ont des maladies particulières ça a été très bien décrit il y a eu chez le chien la démonstration de prolifération clonale non-tumorale dans le foie chez le primate non-humain et chez l'homme il n'y a jamais eu comment dirais-je aucun lien entre une intégration d'un AAV et une tumeur ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura jamais c'est pas c'est que la probabilité ou les mécanismes sont peut-être complètement les mêmes puisque alors si on est dans le détail chez la souris ça s'intègre dans un site de micro-ARN qui n'existe pas chez l'homme donc on peut dire après tout l'intégration chez la souris qui amène une tumeur chez la souris est liée au génome de la souris et donc il n'y a pas de risque chez lui mais c'est encore une fois il y a eu un meeting de la FDA il y a 15 jours 3 semaines justement pour discuter de tout ça parce que c'est des questions qui restent en suspens mais mais j'allais dire le côté rassurant enfin c'est un peu schématique ce que je dis là mais c'est qu'autant le rétrovirus murin c'est un rétrovirus leucémogène donc un virus qui entraîne des leucémies chez l'animal entraîne des leucémies chez l'homme on pouvait s'y attendre l'AV qui est un virus humain qui n'entraîne pas de tumeurs on va dire que quand même la probabilité qu'un AV recombinant induise des tumeurs est sans doute plus faible mais encore une fois tout ça il faudrait le démontrer et regarder les mécanismes vraiment moléculaires qui aboutissent à ça du coup dans les recommandations d'utilisation d'AV ce point là si tu montes un dossier AV c'est quelque chose que tu dois évaluer ou pas du on sait que ça existe mais les recommandations est-ce que ça fait partie des points qui peuvent être regardés aujourd'hui à ma connaissance encore une fois on ne faisait pas ça il y a 5-6 ans mais aujourd'hui dans un dossier préclinique on regarde l'intégration de l'AV dans le modèle animal correspondant oui il vaut mieux le faire moi je pense que là si alors s'il y a de l'ADN c'est-à-dire que c'est là aussi où il faut être logique si c'est des quantités très faibles en sous-rétinien et qu'on détecte 3 morceaux d'ADN dans le foie c'est sûr qu'essayer de voir l'intégration ça ne va pas être possible en revanche dans un modèle d'hémophilie où on met 10 puissance 13 ou 10 puissance 14 14 particules par kilo là l'intégration elle est obligatoire donc là aussi c'est en fonction de la quantité utilisée on va dire merci est-ce qu'on a une dernière question ? très bien écoutez je vous propose de clore cette série de conférences merci à tous pour votre participation merci une fois de plus Nicolas pour tout l'ensemble de cette série et la richesse de vos exposés merci merci beaucoup Francis peut-être souhaite un petit mot de la fin peut-être merci beaucoup en tout cas je tenais sincèrement à remercier Nicolas de sa disponibilité de nous faire partager son expérience technico-réglementaire sur ces trois cycles de web conférences encore merci Nicolas et puis avec Charlie on va essayer de continuer ce cycle de web conférences du BioCube pour vous apporter plus de connaissances et en lien avec notre activité merci à tous en tout cas d'avoir participé merci 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 au revoir au revoir à bientôt au revoir merci